Alors nous retrouvons notre ami Tetsu Nagata, notre scientifique chercheur. Et aujourd'hui il va nous présenter un nouvel animal, la baleine. Les baleines sont très difficiles à observer. Il faut avoir pas mal de chance pour en apercevoir une. La baleine n'est pas un poisson, elle doit respirer à la surface des mers. Mais elle peut rester presque une heure sous l'eau sans reprendre sa respiration. C'est l'animal vivant le plus gros sur la terre. Regardez, elle est plus grosse que l'éléphant et que le rhinocéros. Elle émet des sons comme si elle chantait. Chaque année, elle fait un long voyage à travers les océans. A la naissance, le petit baleineau ne sait pas nager. Sa mère lui apprend. Elle l'allaitte deux fois par jour. Ça veut dire qu'elle lui donne du lait parce que la baleine n'est pas un poisson, c'est un mammifère. Cherche à la maison d'autres mammifères que tu connais. Certaines baleines ont des dents, d'autres non. Celles qui n'ont pas de dents mangent des petites crevettes, mais par milliers. Les baleines ont des couleurs, des formes et des tailles différentes. Voilà ce que j'ai pu observer sur nos amis les baleines. A bientôt, eau sec ! Et voilà, l'exploration de Tatsu Nagata est finie pour aujourd'hui. On a découvert la baleine. Demain, je vous montrerai le crocodile. Allez, bisous mes petits crapauds ! Et puis, je vous montrerai le crocodile.